Musique Amis gamers et amies gameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider et je dois vous avouer que c'est avec un petit brin d'émotion que je suis heureux de vous présenter ce 38ème volume de jeux électrogeek. Pourquoi d'émotion me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous faire le test de l'un de mes deux premiers jeux vidéo. Donc c'est le jeu que vous voyez actuellement s'afficher à l'écran, Zoom, l'un de mes deux premiers jeux vidéo avec Sonic the Hedgehog sur Megadrive. Puisque à mon 9ème anniversaire, si mes souvenirs sont bons, pour mes bons résultats scolaires je me rappelle encore, mon père m'avait donc offert la Megadrive avec deux jeux. Donc il avait plutôt pensé à Sonic the Hedgehog pour moi et il avait également pensé à lui en s'achetant le jeu que vous voyez actuellement, ou en prétextant du moins nous acheter un second jeu, Zoom sur Megadrive. Donc pour la petite histoire, je jouais déjà un petit peu aux jeux vidéo auparavant, notamment sur Game Boy principalement et sur Nintendo. Je me rappellerai d'ailleurs toujours du Tortue Ninja sur Nintendo à la difficulté assez légendaire et à la Master System également. Mais mon premier jeu que j'ai véritablement possédé, ma première console et mon premier jeu, ça a quand même été la Megadrive. Et c'était donc avec le jeu que vous voyez actuellement, Zoom et Sonic the Hedgehog. Sonic dont vous entendrez très rapidement parler d'ici très peu de temps, étant donné que j'ai une petite surprise pour vous concernant Sonic. Donc voilà, Zoom sur Megadrive, c'est un jeu qui est tout simplement édité par Sega et développé par Discovery Software, qui est préalablement sorti en 1988 sur Amiga et Commodore 64 et qui a connu ensuite un portage Megadrive en 1989, un an après. Donc c'est un jeu pour deux joueurs qui propose quatre modes de jeu que je vais vous présenter Illico Presto. Donc c'est un jeu de réflexion et adresse, d'une difficulté quand même assez colossale et à la durée de vie quasi, j'allais dire illimitée, peut-être pas, mais édigmatique. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Donc on va commencer par le commencement et le mode 1 joueur qui nous permet donc de prendre les commandes de Mister Smart, le héros du jeu, enfin qui parcourt la galaxie, pour nous sauver des fantômes de l'espace. Donc son parcours en fait consiste à traverser six étapes composées de six champs de force chacune. Donc ça fait quand même une durée de vie assez conséquente, il y en a bien faciles pour plus de deux heures de jeu. Sachant qu'une fois ces six étapes passées, j'ai le souvenir qu'il y avait encore des étapes à franchir. Donc c'est un jeu dont je n'ai jamais vu la fin encore pour tout vous dire. Et croyez-moi pourtant, j'aime bien finir les jeux jusqu'au bout, mais là je n'ai jamais vu la fin de ce jeu. Donc à l'époque, l'argument de mes parents avant de nous acheter un jeu, c'était de terminer le précédent. Et croyez-moi, j'ai vraiment essayé de le finir, mais la durée de vie est complètement hallucinante. Je ne sais pas combien il y a de niveaux en tout dans ce jeu. Donc si quelqu'un un jour a réussi à terminer ce jeu, dites-moi combien il y a d'étapes possibles. Donc voilà, le message est passé. Ensuite on a le mode 2 joueurs, un pad, qui permet donc à 2 joueurs de jouer alternativement avec une manette, chacun un Mister Smart. Donc un Mister Smart orange pour le joueur 1 et un Mister Smart bleu pour le joueur 2. Et donc affublé de 4 vies, vous devez parcourir chacune des étapes jusqu'à ce que l'un des deux meure pour marquer le plus de scores possible. Le mode 2 joueurs, 2 pads, c'est la même chose avec 2 pads. Et enfin on a le mode compétition, qui affiche en fait 2 Mister Smart en même temps sur chacun des tableaux. Et le but c'est de marquer plus de points que l'autre en puissant le plus rapidement les carrés avant son adversaire. Donc les fameux carrés les voici, qui composent donc le premier niveau de ce jeu, le niveau 1-1. Donc vous voyez Mister Smart qui est la sorte de petit extraterrestre orange que je dirige via les flèches directionnelles de ma manette. Donc comme vous pouvez le voir, Mister Smart se dirige de manière assez particulière, puisqu'il suit des rails, en fait une sorte de rails, donc de couleur violette. Et le seul moyen en fait de diriger Mister Smart, c'est de pouvoir lui faire changer en fait de direction à chacune des intersections de ces différents rails. Donc dès qu'on arrive à une des intersections, on a la possibilité d'appuyer donc sur haut, bas, gauche ou droite, et de pouvoir changer de direction. Le but étant en fait de pouvoir fermer des carrés comme je suis en train de le faire actuellement, de manière à les faire clignoter, et de manière à pouvoir avancer dans les niveaux. Donc lorsqu'un niveau est complètement complété, on va dire que tous les carrés d'un niveau clignotent, on peut terminer un tableau et on passe au niveau suivant. Le problème étant, il y en a plusieurs, il y a trois problèmes même j'ai envie de dire, que chacun de ces tableaux en fait sont composés d'ennemis, qui ont différents comportements, mais qui souhaitent donc évidemment tuer Mister Smart. Donc le moindre contact avec un ennemi entraîne irrémédiablement la mort, donc là au niveau de la difficulté c'est du kit double. On a également un timer qui est situé donc au milieu de l'écran, et qui nous indique le temps qu'il nous reste pour terminer une étape. Si jamais on vient à dépasser en fait le temps alloué à l'étape, là vous voyez j'ai 90 secondes, à ce moment là, vient s'ajouter en fait des ennemis supplémentaires qui viennent en plus ajouter encore de la difficulté. C'est à dire que comme si on n'avait pas assez d'ennemis à l'écran, on vient rajouter d'autres ennemis qui viennent encore plus, on va dire, embrumer la tâche de Mister Smart, qui à ce moment là va devoir redoubler d'efforts pour pouvoir tout simplement compléter les différents carrés qui viennent composer les étapes dans lesquelles on se trouve. Et donc enfin, en troisième difficulté, on va dire, troisième point noir pour notre ami Mister Smart, qui malheureusement ne dispose pas beaucoup d'actions, de manière Zoom c'est un jeu qui est relativement minimaliste, aussi bien au niveau des thèmes audio que graphiquement, comme vous êtes en train de le voir actuellement et de l'entendre. Vous n'avez que deux actions possibles pour Mister Smart en dehors du déplacement. Vous avez la possibilité donc de sauter en pressant la touche A et la touche C, qui vous permet à, on va dire grosso modo, de pouvoir sauter à peu près une distance de deux carrés en longueur. Et vous avez la possibilité de lancer des balles en caoutchouc en appuyant sur la touche B, mais de manière limitée. Donc à côté de la petite tête de Mister Smart que vous avez dans mon cockpit de jeu en haut à gauche, alors je regarde rapidement parce qu'en même temps je joue, vous avez une sorte de cercle représenté, c'est votre stock de balles en caoutchouc, on va dire, qui a trois, on va dire, niveaux de stock, et qui diminue, on va dire, assez sensiblement, pour peu que vous utilisiez souvent ces balles en caoutchouc. Donc, chose que je ne fais pas, on va dire, pas souvent, du moins dans les premiers niveaux. Parce qu'après, vous allez voir que ça va se corser quand même assez rapidement, et ça va se corser, j'ai envie de dire, avec un grand C. Parce que ce jeu, au niveau de la difficulté, ça devient très 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 vite casse-tête. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment un jeu de réflexion et adresse, mais surtout d'adresse. Parce que c'est un jeu où il faut vraiment avoir des réflexes, on va dire, affûtés. Ah ouais, là, vraiment, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, c'est un jeu qui peut être prise de tête. C'est vrai que si on n'est pas très patient dans la vie, en général, il vaut mieux pas jouer à ce jeu. Parce que ça va très très vite vous prendre la tête. Mais vraiment, c'est un jeu qui peut être même une source de stress, j'ai envie de dire. Donc, je défends ce jeu, parce que c'est un jeu que j'aime énormément, Zoom. C'est un très bon jeu, d'ailleurs. Qui, pourtant, est très minimaliste, comme je l'ai dit. Qui, vraiment, graphiquement, ne paye pas vraiment de mine. On a vraiment un background assez simpliste au niveau des décors. Le sprite de Mr. Smart est assez limité au niveau des détails. On a trois thèmes audio en tout et pour tout pour tout le jeu. Donc, on a trois types de musique qui accompagnent les niveaux. Donc, au moins, ça s'est fait. Et voilà, quoi. Et on a que, je crois, si je ne dis pas de bêtises, cinq ou six types d'ennemis au total. Cinq types d'ennemis, voilà. Donc, c'est assez light, j'ai envie de dire, au niveau de la diversité. Et pourtant, ce jeu, c'est tout simplement un must de la réflexion, quoi. C'est vraiment un très très bon jeu. Tout comme l'a été, d'ailleurs, dans un autre cadre. Mais Tetris, par exemple, qui est très minimaliste aussi. Mais qui a été vraiment un jeu phare de la Game Boy. Donc, là, ce jeu, je vous conseille vraiment d'y jouer. Mais comme je vous le disais, si vous êtes patient. Sinon, vous allez vraiment avoir des grandes, grandes, grandes crises de nez. J'ai envie de dire, à force de perdre des vies sur ce jeu. Donc, voilà. Donc, le stock de balles, comme je le disais, il s'effrite assez rapidement. Donc, au bout d'une vingtaine de balles, vous n'en avez plus. Ces balles, en plus, ne tuent pas vos ennemis. Elles se contentent juste de les repousser. Donc, Mr. Smart les lance derrière lui, en fait. Et plus ce stock de balles est, on va dire, élevé, plus la portée des balles en caoutchouc que vous lancez va aller loin, on va dire. Voilà. Et donc, lorsque vous n'avez quasiment plus de balles, donc, au bout d'une vingtaine de balles utilisées, vous ne pouvez quasiment, même plus du tout, lancer deux balles en caoutchouc. Voilà. Et vous devez vous débrouiller sans. Dans les premiers niveaux, on va dire que c'est relativement... Ouh là là, attention. Là, ça part en cacahuète, pour ne pas dire autre chose. Donc, c'est assez... C'est pas vraiment utile d'avoir des balles en caoutchouc. Mais dans les niveaux qui suivront, ce sera plus difficile. Alors, attention. Voilà. C'est là que les balles en caoutchouc commencent à être utiles. quand il commence à y avoir trop d'ennemis à l'écran. Attention, la plume. Voilà. Récupéretion. Donc, heureusement, dans ce jeu, comme vous avez pu le voir juste à l'instant, on a des bonus, des objets bonus qui apparaissent et qui viennent aider Mister Smart dans sa quête. Donc, on en a cinq ou six types. On a le soleil qui nous permet, donc, pendant quelques secondes, de devenir invincible à tout type d'ennemis. On a le sablier qui arrête tous les ennemis, qui se fige tous les ennemis pendant une dizaine de secondes et qui vous permet ainsi d'aller beaucoup plus rapidement pour réaliser des fermetures de zones clignotantes. Voilà. Je viens de prendre un soleil qui me rend à Vinci pendant quelques secondes. Vous voyez que j'en profite pour pouvoir fermer le maximum de carré. On a ensuite la banane qui ralentit les ennemis. De tête, encore, on a quoi ? On a le champignon qui augmente votre vitesse de 25% et qui vous redonne votre vitesse normale si vous aviez été ralenti par un ennemi. C'est que par certains types d'ennemis. Vous avez l'étoile qui vous donne un bonus aléatoire. Donc, on ne peut pas savoir lequel c'est. Il faut récupérer l'étoile et vous avez la surprise au moment où vous la prenez. Et enfin, vous avez le meilleur bonus. C'est la fameuse plume que vous avez vue tout à l'heure qui vous permet de conclure un niveau même si celui-ci n'est pas totalement achevé. S'il reste des carrés à faire clignoter dans ce niveau, vous terminez le niveau illicro presto en fait. Donc, cette fameuse plume, dès que vous la voyez, il faut vraiment se grouiller de manière à la récupérer le plus vite possible. Et souvent, d'ailleurs, c'est l'une des conditions, l'un des critères qui conduit le plus rapidement Mr. Smart à la mort. C'est le fait de se grouiller et de se dépêcher, de prendre des risques pour récupérer certains bonus. Voilà, comme là, j'ai failli me faire tuer en récupérant le bonus d'invincibilité. J'ai failli toucher l'ennemi qui était représenté en bleu à côté. Donc, attention, je vais essayer de me dépêcher de ne pas faire l'idiot. Alors, l'autre qui est face à mesure de ce que je fais. Ah là là, je ne suis plus invincible. Voilà, le sablier. Donc, tous mes ennemis sont paralysés pendant 10 secondes. Donc, je m'en dépêche. Voilà, où sont les carrés qui montent ? Ils sont là. Il reste un. Il est où ? Il est où ? Il est en bas. Et en haut. Voilà. Et je ne compte plus le niveau. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est très très rapidement une source de stress. J'ai oublié également les bonbons. Donc, on en a deux couleurs. On a les bonbons rouges qui rapportent 50 points et les bonbons verts qui rapportent 100 points. Et donc, le but, en plus de finir le niveau, bien sûr, c'est d'arriver au score le plus important possible. Donc, comment faire du score à zoom ? Bah, c'est, on va dire, j'allais dire, c'est simple. C'est de manière, on va dire, c'est assez facile à comprendre, en fait. Vous voyez que j'ai des lignes, des colonnes qui se forment, donc, de par les quadrillages que forment les niveaux. Et le but, c'est de remplir, en fait, les carrés. Donc, vous voyez que lorsque Mr. Smart passe, bien sûr, sur les différentes lignes qu'il... Les différents rails qu'il parcourt, il laisse une trace de couleur. Donc, là, c'est une couleur verte. Donc, c'est le cas pour remplir chacun des carrés. Il faut que chacun des carrés que vous fassiez soit rempli, mais au millimètre près, de couleur, de manière à ce qu'il soit fermé vraiment hermétiquement. Et le but, en fait, c'est de provoquer, en fait, des suites de carrés qui se ferment à la suite, donc des sortes de combos, de manière à faire la plus grosse suite possible, et ainsi multiplier vos scores par des multiplicateurs, tels que je suis en train de le faire actuellement, au moment où je vous montre, au moment où je vous parle. Vous voyez, j'ai des fois qui apparaissent, hein, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6. Et plus j'enchaîne, en fait, des suites de multiplicateurs, plus mon score est multiplié et augmente de manière significative, comme vous êtes en train de le voir en haut de l'écran. Et en plus, je meurs, voilà. Donc, le problème, bien sûr, c'est qu'il y a des ennemis sur le tableau, et bien sûr, vous avez un timer. Et donc, forcément, vos suites de combos sont tout le temps, on va dire, interrompues, à cause des différents ennemis, en fait, qui viennent parsemer votre route. Donc, souvent, vous êtes en train, ouh là là, de démarrer un multiplicateur, et lorsque vous démarrez celui-ci, vous avez un ennemi qui se dresse droit devant vous, et à ce moment-là, ça vous force à sauter et à briser votre chaîne, en fait, que vous avez commencé à établir. Et malheureusement, ben, attention à l'invincibilité, je ferme le tableau. Super, niveau suivant. Et donc, ça vient vous casser votre combo de... votre chaîne, de votre suite de lignes que vous avez tenté de fermer. Et donc, c'est assez embêtant. Donc, souvent, en plus, vous passez pas mal de temps à établir des chaînes, on va dire, des lignes prédisposées, à être fermées, de manière à faire des longues chaînes de points. Et comme par hasard, arrive un ennemi, on veut le moment, à cause de la nuit de temps, ou arrive un ennemi qui vous suit de manière assez... assez chiante, comme les fameuses mains vertes que vous voyez, qui viennent vous briser, en fait, votre chaîne, on va dire, votre link, et qui viennent, en fait, vous ruiner votre score. Donc, le score, c'est important, non pas pour faire joli, hein, donc, bien sûr, on peut jouer au score à ce jeu, mais c'est surtout parce qu'il vous permet de gagner des vices. Donc, tous les 1000 points, vous gagnez une vie supplémentaire. Ensuite, c'est pas... on va dire, tous les 2000 points, par tranche de 2000 points. Et ensuite, c'est tous les 3000 points. Vous avez ensuite la possibilité, en faisant des combos, et bien sûr, tous les 3000 points, toutes les suites de 3000 points, de pouvoir remporter une vie supplémentaire. Mais croyez-moi, dans ce jeu, à partir d'un certain niveau passé, vous arrivez plus vite à perdre des vies qu'à en gagner. Donc, c'est vraiment l'habitude du jeu qui fait la différence, et votre dose de réflexe. Vous avez ensuite un multiplicateur de points qui est additionné à votre score lorsqu'il vous reste des secondes supplémentaires à la fin d'un tableau. Et bien sûr, plus il vous reste de secondes supplémentaires, plus votre multiplicateur grossit. Donc, il va s'en dire que si, bien sûr, vous terminez un niveau avec 0 seconde au temps, et que, en plus, vous avez rajouté des adversaires, c'est... vous ne gagnez pas de bonus de temps, et à ce moment-là, c'est encore plus chiant. Donc, comme vous êtes en train de le voir, il y a certains ennemis que je peux traverser sans mourir, comme ces ennemis roses que je viens de traverser, mais qui, comme vous le voyez, m'ont fait perdre énormément de vitesse. Là, mon Mr. Smart se déplace beaucoup plus doucement. Le seul moyen, en fait, de récupérer de la vitesse, c'est de récupérer l'utem de champignon, qui est apparu tout à l'heure, il y a deux secondes de ça, en bas à gauche de l'écran, qui me redonne ma vitesse. Donc, cette icône, en fait, de champignon me redonne ma vitesse normale si j'ai été ralenti par un ennemi. Et me fait augmenter ma vitesse si j'avais déjà ma vitesse normale. Donc, l'idéal, ce serait bien sûr d'avoir sa vitesse normale à la base, de manière, comme vous le voyez, de gagner beaucoup plus de vitesse. Vous voyez que je me déplace là, quand même, à une vitesse relativement élevée. Et ça permet de semer beaucoup plus facilement la main verte qui me poursuit. Donc, les ennemis, ils sont au nombre, en fait, dans le jeu de 5 ou de 6. Donc, on a les soucoupes. C'est les sortes de mollusques bleus que vous avez au milieu du niveau, là. Qui, en plus de me poursuivre... Enfin, elles ne me poursuivent pas. Mais elles se contentent surtout d'effacer les traits que j'ai réalisés avec Mr. Smart. Donc, c'est les ennemis les plus chiants du jeu. Puisqu'à mesure que vous passez, elles effacent les tracés que vous avez faits. Le moindre contact avec chacune d'entre elles vous tue. Donc, là, vous voyez que là, ça va être chiant pour fermer le carré de haut. Donc, je suis obligé d'attendre. Donc, je vais essayer d'avancer petit à petit, quand même. Histoire de remplir à moitié le carré. Voilà. Je vais faire ça en haut aussi. Voilà. Et je vais attendre. Et voilà, elles effacent à mesure. Donc, c'est super chiant parce que là, du coup... Bon, il n'y a déjà plus de temps. Mais c'est le genre de situation qui me fait facilement arriver au time-up. Voilà. Vous avez ensuite les pylores. Alors, c'est des sortes d'ennemis composés de boules qui se déplacent uniquement en haute, en longueur et en largeur, en ligne. Et qui ont la possibilité de changer de trajectoire à n'importe quel moment. Donc, c'est des ennemis super chiant à combattre. Vous avez, en fait, les doigts crochus. Les fameuses mains vertes qui me poursuivent inlassablement dans tous les niveaux. Qui sont les ennemis, on va dire, les plus lourds, en fait. Parce qu'ils vous suivent pendant je ne sais pas combien de temps dans les niveaux. Et qui vous empêchent, généralement, de réaliser vos fameux combos que vous avez mis tant de temps à réaliser et à tracer. Vous avez ensuite les pic-pics. Ce sont des boules de piquant que vous voyez actuellement à l'écran. Qui ont la faculté de se téléporter, en fait, tous les 2-3 secondes. Et qui apparaissent, généralement, là où vous ne voulez pas qu'ils apparaissent. Voilà, comme là, voilà. Et donc, ils vous tuent assez facilement, tout simplement, lorsqu'ils sont en nombre. Généralement, quand il n'y a qu'un seul, ce n'est pas trop gênant. Mais lorsqu'ils sont 2 ou 3 sur le même tableau, ça devient très très rapidement chiant. Alors, puis, je viens de rater l'invincibilité. Donc, vous voyez, là, il m'empêche de récupérer, de fermer la zone que je voulais faire. Donc, là, le fait de devoir sauter par-dessus les doigts crochus, là, me font rater des suites de fermeture de lignes assez, on va dire, rentables au niveau du score. Alors, attention, le bonbon qui va me rapporter des points. Bon, je ne vais pas le chercher parce qu'il y a la main, puis ça va me faire rater un combo. Allez, on va y arriver. On stoppe tout le monde. Donc, là, les ennemis, malheureusement, ont été stoppés au mauvais endroit. Donc, il va falloir que j'attende pour pouvoir fermer la ligne centrale, de manière à réaliser une grande suite de points. Donc, plus la suite est longue, plus c'est intéressant. Là, encore. Allez, c'est parti. Voilà, multiplicateur x6. On fait dans l'autre sens aussi, également. On ferme la forme du haut, et on n'a plus que le bas à terminer. Donc, là, ça va, il me reste beaucoup de temps, 24 secondes. Donc, voilà. Tranquillou, budou, fin du niveau. Le multiplicateur qui va fonctionner, vu qu'il me reste du temps. Et donc, voilà. C'est quand même assez tendu de pouvoir terminer ce jeu. Donc, comme je le disais, c'est un jeu, quand même, qui est relativement tendu. Et à la durée de vie, assez énigmatique. Puisque je vous ai dit que j'allais vous expliciter tout ça. Étant donné que, lorsqu'on a fini les 6 étapes de 6 champs de force de couleur verte. Parce que, comme vous avez pu le voir, le niveau stage 1, stage 2, tout ça, sont écrits de couleur verte. Donc, au bout de 2 heures de jeu. On pense avoir fini le jeu. Parce que, dans la notice, il est noté que, lorsque l'on a fini ces 6 étapes de 6 champs de force, le jeu est terminé. Mais que nenni, j'ai envie de dire. Puisque, ensuite, on a les niveaux de couleur rouge. Aïe, 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 aïe. Je viens de sauter sur un ennemi. Je pensais pourtant en passer. Donc, voilà. On reprend sa concentration. Donc, je disais, on a les niveaux de couleur rouge. Attention, la main. Donc, là, voilà. Tous les ennemis qui font exprès de me cibler. Ça devient super chiant. Donc, désolé, si je passe du coq à l'âne au niveau des explications. Mais là, je vais essayer de finir ce niveau assez rapidement. Voilà. Invincibilité. Donc, je reviens au niveau de mes explications. Je disais, donc, que, lorsque l'on a fini ces 6 étapes de 6 niveaux, on a, parfois, on a encore des niveaux supplémentaires qui apparaissent. Et de couleur, d'une autre couleur, de couleur rouge, qui proposent encore 6 étapes de 6 niveaux. Donc, ça propose, donc, en fait, 12 étapes de 12 niveaux. Et en jouant, donc, je me rappelle que j'avais passé quasiment un après-midi sur ce jeu. Pour essayer d'aller, donc, à la fin des 12 étapes de 12 niveaux, il y avait encore des niveaux de couleur d'une autre couleur différente. Donc, vous avez les fameux stages 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de couleur verte. Lorsque vous avez fini les 6 étapes de 6 niveaux de couleur verte, vous avez les 6 étapes de 6 niveaux de couleur rouge. Ce sont les mêmes niveaux géographiques, on va dire géographiquement. Comment dire ça ? Esthétiquement parlant, au niveau de la construction, ces niveaux sont similaires. Donc, ils ont exactement la même tracée, la même forme. Mais ils sont composés, en fait, de plus d'ennemis. C'est comme si vous aviez, en fait, un niveau, une version difficile du niveau 1, mettons. C'est-à-dire que vous refaites le premier niveau qu'on a fait au début du jeu, mais avec 2 fois plus d'ennemis à l'intérieur, avec 4 ennemis, mettons. Et vous devez vous retaper tous les niveaux du jeu, mais en version difficile. C'est là que vous vous rendez compte que la durée de vie du jeu est quasiment illimitée. On a une sorte de générateur de niveaux. Alors, je ne sais pas combien on a de niveaux au total, mais avec du recul, ça vous fait penser irrémédiablement... Oh là 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 là, putain, je me fais toucher. Ça vous fait irrémédiablement penser... Donc là, on voit que le stress s'installe, je commence à bafouiller. Irrémédiablement penser au fameux générateur Blue Sphere qu'on pouvait avoir en mettant Sonic 1 dans Sonic & Knuckles, qui proposait, en fait, le nombre... Ouh là là, attention ! Oh là 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 là, c'est n'importe quoi ! Alors, vous voyez que les niveaux... Voilà, les niveaux commencent à s'aménuiser. Donc, généralement, en fait, la mort ne vient pas tout simplement parce qu'on fait des erreurs de jeu, mais elle vient au stress provoqué par rapport au jeu. Donc, le côté rébarbatif des musiques, tout simplement, et le fait que l'on prenne des risques pour récupérer des items, il y a ça aussi, et le fait qu'on est sûr de pouvoir passer devant un ennemi pour pouvoir fermer une telle ou telle forme et réaliser tel ou tel combo, nous vous entraîne le plus souvent vers la mort. Et ça s'enchaîne, mais ça va crescendo, j'ai envie de dire. Généralement, les vies, on les perd par tranche de 3, c'est comme dans les métaslugs. À partir du moment où on a perdu une vie, on profite, on va dire, du peu de choses qu'il reste à faire dans le niveau de Carré à fermer pour commencer à tenter de se dépêcher et de finir le niveau, et c'est là qu'on se plante, en fait, tout simplement, qu'on perde une autre vie. Et ça va très vite, comme ça. Donc, nouveau niveau, 4,5 par défaut. On n'a que 60 secondes, donc on se doute que dès qu'on aura 0, on aura encore plus d'ennemis à l'écran. Je crois que ça va être encore plus difficile. Donc, comme vous le voyez, cette fois-ci, la possibilité de faire des combos est encore réduite. On a très souvent dans les niveaux, en progressant dans le jeu, des carrés, en fait, qui sont invisibles, qui apparaissent, en fait, dans des zones de néant, dites de néant, en fait, comme les deux carrés que je viens de fermer dans le vide, en fait, qui permettent non seulement de réaliser quelques points supplémentaires, donc là, c'est pas grandissant, généralement. Oh là là, putain, c'est pas possible. Pourtant, j'avais appuyé, là. Là, j'étais sûr d'avoir appuyé. Donc, souvent, on a des erreurs d'appréciation, également. On pense être assez loin d'un ennemi pour pouvoir l'éviter. Et en fait, non, en fait, on était juste à la portée de l'adversaire, qui va nous tuer, sans vergogne. Donc, ces zones, en fait, de non-lieu, comme je le disais, au milieu de l'écran, ou parfois aux abords de l'écran, nous permettent de pouvoir, en fait, traverser un niveau sans avoir besoin de faire tout un tour entier, et ainsi de gagner de précieuses secondes. Secondes qui sont vraiment vos meilleurs alliés pour pouvoir accomplir un stage. Donc, vous voyez qu'il ne me reste que 29 secondes, en sachant que je viens de mourir, que j'avais déjà des carrés remplis. Donc, vous imaginez ce que ça aurait donné si j'avais dû, donc en 60 secondes, compléter ce tableau-là. Je pense que même en deux vies, je n'arriverais pas à compléter ce niveau, avec l'autre qui est face à mesure, là. Le fameux ennemi charme. Et voilà, je meurs en me dépêchant. Il ne me restait plus que deux carrés en plus à compléter, donc c'est vraiment chiant. Donc, ce qui est assez dingue, en fait, dans le jeu, et là, on pourrait faire un Tool Assisted Speedrun, j'invite d'ailleurs Realmyop à trouver un Tool Assisted Speedrun sur ce jeu, ça pourrait être quand même assez sympa. Je n'ai pas envie de me faire tuer, d'ailleurs, en fermant ce dernier carré. C'est que les items bonus qui apparaissent dans les tableaux apparaissent systématiquement aux mêmes endroits et au même moment de niveau. Donc, par exemple, un item de plume qui aurait dû apparaître au bout de, on va dire, 24 secondes restantes au compteur en haut à droite d'un niveau apparaîtra systématiquement au même endroit, au même moment. Donc, ça signifie, en gros, en quelque sorte, qu'un joueur, en fait, qui aurait une mémoire, on va dire, tout à fait colossale, ou alors qu'il y ait une fiche qui répertorie, en fait, tous les éléments qui apparaîtraient dans tous les niveaux et à tel ou tel endroit, pourraient, en fait, à l'avance, se poster, on va dire, à peu près à la zone où l'objet aurait dû apparaître et se préparer à l'avance à récupérer tous les items de manière à pouvoir finir le jeu beaucoup plus rapidement et surtout à pouvoir s'éviter de perdre plus ou moins, on va dire, de vie bêtement, inutilement, en essayant de sortir à cause du time-up. Donc, ça nécessiterait de faire un inventaire de tous les niveaux du jeu et là, par contre, vous pouvez vous lever tôt parce que ça risque d'être quand même une entreprise assez incroyable, assez colossale. Mais bon, c'est vrai que si une telle chose était réalisée, on pourrait à ce moment-là calculer à l'avance où se trouvent toutes les plumes du jeu et on se sortirait beaucoup plus facilement. Donc, là, il ne me reste déjà que 15 secondes. Hop, la plume. Donc là, c'était un bonus aléatoire. Ça, par contre, c'était imprévisible. Fin de niveau. Donc, ce qui est assez drôle également au niveau du personnage de Mr. Smart, donc j'avais dit que j'allais approfondir l'histoire. Donc voilà, c'est l'histoire de Mr. Smart, en fait, qui parcourt l'espace pour protéger la Terre des fantômes de l'espace. Les fantômes de l'espace qui ont, bien sûr, une idée géniale qui consiste, en fait, à créer des champs de force autour de la Terre, des champs de force magiques qui viennent, en fait, tout simplement causer des troubles. Et donc, le seul moyen de détruire ces champs de force, en fait, c'est, pour Mr. Smart, de briser ceux-ci en les enfermant dans des trous noirs. Donc, les trous noirs, ils sont symbolisés par les différents carrés sur lesquels je suis en train de marcher. Et lorsque, voilà, je fais clignoter ces carrés, je crée des trous noirs qui enferment, en fait, les ennemis à l'intérieur une fois tous ces carrés complétés. Donc là, je suis parti pour faire un assez joli combo. Donc, je vais essayer de ne pas le briser. Il n'y a pas encore trop d'ennemis à l'écran. Ça devrait le faire. En plus, bonus invincibilité. Ouh là, le score au niveau du score, ça risque d'être sympathique si je me débrouille bien. Et donc, voilà. Donc, c'est une histoire complètement barrée. Pour un personnage complètement barré et des thèmes audio complètement barrés, nous sommes dans un jeu totalement barré. Ah, mince, là... Bon, j'ai envie de dire cool. Il ne reste que 6 secondes. Mais j'aurais pu scorer pas mal sur ce niveau. Donc, dommage. Donc, c'est un perdu pour un gagné. Donc, d'ailleurs, ce personnage de Mr. Smart me rappelle étrangement un autre héros Sega, d'ailleurs. Qui a été créé un peu plus tard. Toujours sur Megadrive. Je pense, bien sûr, notamment sur Megadrive. Je pense, bien sûr, à Ristar. La célèbre étoile filante qui, elle aussi, se déplace d'étoile en étoile ou plutôt de planète en planète pour sauver son système solaire à elle pour délivrer son père capturé par un ennemi qui s'appelle Greedy, si mes souvenirs sont bien. Voilà, les villes Greedy. Et donc, c'est une étoile filante qui ressemble, on va dire, étrangement au Mr. Smart que l'on dirige actuellement et qui, entre les niveaux, se déplace exactement comme Mr. Smart, le point en avant, façon Superman, sur un thème audio assez sympathique, d'ailleurs. Je vous ferai le test de Ristar prochainement. Putain, c'est pas possible, j'en peux plus. Pou, 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 pou. C'est assez... Ouais, c'est vraiment un jeu. Faut être patient, quand même. Parce que sinon, c'est vrai que ça prend la tête, quand même, relativement vite. Donc, d'autant plus que là, en plus, en faisant le vidéo test, en commentant le vidéo test et en jouant en même temps, c'est vraiment encore plus dur. Je vous assure que jouer et commenter, c'est vraiment pas facile. Surtout sur les jeux comme ça, sur les jeux de réflexion et adresse. et là c'est vraiment méga chiant sur les puzzle games c'est très très dur sur les jeux de shoot aussi je sais que c'est assez difficile de commenter et de jouer en même temps j'ai pas eu l'occasion encore d'en faire mais je sais que j'en ferai et je m'arrache les cheveux à l'avance alors attention voilà niveau complété 55 secondes restantes donc voilà je pense que j'ai à peu près tout résumé concernant ce zoom, ce mega drive un jeu que je n'ai toujours pas fini en 2010 donc ça fait maintenant j'ai envie de dire un bon moment aussi que j'ai pas joué c'est logique je joue pas tous les jours à ce jeu j'y ai passé quand même un certain temps à vraiment savoir ce qu'il y avait à la fin, c'est par tranche c'est par période une période à les zoom où je me dis allez je vais essayer de finir ce jeu une bonne fois pour toute histoire de savoir ce qu'il y a à la fin juste pour savoir, on parle plus de score pour connaître la fin du jeu et à chaque fois jamais réussi par manque de temps tout simplement pourtant je suis quelqu'un d'assez patient mais c'est vrai que là c'est un jeu qui qui vraiment met vos nerfs à rude épreuve c'est le moins qu'on puisse dire je crois que c'est l'expression adéquate pour pouvoir décrire je vous invite vraiment à le tester par vous même et vous ferez comme ça votre propre avis en sachant que j'y ai joué quand même un certain bout de temps donc je découvre pas le jeu là en ce moment pendant le vidéo test je me rappelle également de mon père qui est passé quand même qui est passé 2-3 nuits sur ce jeu il y a passé des nuits entières et a vraiment joué parce qu'en plus il n'y arrivait pas spécialement donc il s'acharnait sur le jeu parce que lui en plus la différence c'est que lui lorsqu'il perdait parce que le jeu est un 3 continue j'ai oublié de le préciser lorsqu'on arrivait au game over il lui arrivait de recommencer une partie donc tout simplement parce qu'il avait atteint tel ou tel niveau donc voilà donc il avait envie de poursuivre pour voir ce qu'il y avait après et il a passé lui aussi vraiment beaucoup beaucoup de temps sur ce jeu et donc voilà c'est un petit souvenir assez sympathique je sais d'ailleurs que lorsque l'on perd un continu dans ce jeu on reprend dès le départ du enfin dès la première étape d'un stage voilà on reprend dès la première étape d'un stage ça fait que si jamais on perd par exemple un continu au 6ème tableau d'un stage on recommence du premier tableau d'un stage donc ça peut être ça peut être quand même assez frustrant il faut vraiment réussir à rentabiliser ses vies donc généralement moi je m'amuse à faire le maximum de combos possible de manière à avoir un stock de vies assez conséquent dès le départ donc là j'en suis à 8 vies donc ça va j'ai de la marge au départ on commence à 4 donc si on utilise bien ses multiplicateurs on peut dépasser les 9 vies donc on a 9 vies indiquées en haut mais on en a plus en fait lorsque l'on perd une vie le compteur reste bloqué à 9 si mes souvenirs sont bons et donc voilà on peut essayer de alors attention on ne veut pas faire l'idiot voilà on finit on finit son petit combo voilà ça va se disparaître maintenant un moment là va cible voilà pile là donc voilà comme je le disais pour résumer Zoom c'est un jeu qui est assez minimaliste qui est très très bon c'est un très bon jeu pour peu que vous soyez patient comme pourrait l'être un Tetris comme pourrait l'être d'autres jeux comme ça de réflexion assez sympathique Dr Robotnik, Nubin Machine la Seiya des Puyo Puyo et compagnie c'est de très bons jeux les Chuchu Rocket également nickel et voilà la forme se termine donc pour compléter ce vidéo test on va un petit peu parler des modes multijoueurs donc comme je l'ai résumé tout à l'heure on a donc deux modes multijoueurs enfin trois modes multijoueurs on a donc le mode deux joueurs avec alternativité ou donc avec une seule manette on a la possibilité de jouer tour par tour un Mister Smart donc on en a un jaune donc celui que je joue actuellement avec quatre vies pour le joueur 1 et un bleu également avec quatre vies pour le joueur 2 donc dès que le joueur 1 perd une vie on passe au joueur 2 et vice versa jusqu'à ce que l'un des deux joueurs n'ait plus de vie et à ce moment là on fait le décompte du score pour déterminer un gagnant donc bien évidemment si les deux joueurs sont d'excellents joueurs ça peut durer très très longtemps ça peut devenir même rébarbatif et donc bien sûr le mode multijoueur le plus intéressant donc on a bien sûr la même version oulalalala je sens que les bonnes choses ont une fin et qu'il va falloir que j'écourte l'électrogeek étant donné qu'arrivée à saturation les performances ne peuvent que décroître donc voilà donc je disais donc on a le même mode également avec deux manettes donc bon pas de changement juste mis à part qu'on a un confort on n'a pas besoin de se passer les manettes de l'un à l'autre voilà on a le mode compétition surtout qui est le mode le plus intéressant on va dire multijoueur du jeu étant donné que sur les mêmes niveaux qu'on peut trouver dans le mode 1 joueur on a les deux Mister Smart le bleu et le jaune qui apparaissent sur la même structure donc là on pourrait être par exemple le 2 sur la map sur laquelle je suis en train de jouer et le but c'est de non seulement terminer la map le plus vite possible mais de remplir pour chacun des joueurs le plus de carrés possible donc on en arrive à une bataille entre les deux joueurs pour celui qui remplira le plus vite possible les carrés de manière à avoir le meilleur score possible donc on en arrive à un sadisme incroyable étant donné qu'on va propulser on va aller jusqu'à propulser son adversaire très rapidement sur les ennemis du jeu en fait qui sont eux aussi présents de manière à le tuer et à lui provoquer un game over de manière à remporter sans avoir besoin de se soucier du score le duel du mode compétition donc ça consiste tout simplement lorsqu'on a son coéquipier qui est proche de l'ennemi à lui envoyer une balle en caoutchouc de manière à le faire reculer tout comme les ennemis lorsqu'il prend une balle en caoutchouc et de le faire reculer mettons sur un ennemi de manière à lui provoquer donc un décès et de lui consommer plus rapidement ses 4 vies donc ça peut aller très très loin étant donné que lorsqu'on a des niveaux qui sont assez restreints on va dire au niveau de l'architecture on peut facilement propulser son adversaire sur un ennemi et lui causer tout simplement un décès on va dire prématuré donc voilà stage 4 comme vous le voyez c'est censé être plus loin que la moitié du jeu si on sortit à la notice comme vous le voyez le décor le background a changé on est passé d'un décor de soleil couchant à la nuit le thème audio revient au départ puisqu'on retrouve le thème audio du premier niveau le fameux je peux même vous le chanter vu le nombre de temps que j'ai passé sur ce jeu c'est le moins qu'on puisse dire j'ai envie de dire oulala attention la pic pic et donc voilà ce sera comme ça tout le long c'est à dire que dès qu'on passera au stage 5 on aura le thème audio du stage 2 et dès qu'on passera au stage 10 on aura le thème audio du stage 3 et donc ça peut durer très longtemps comme ça je sais qu'il existe par contre un code stage select pour pouvoir sélectionner son niveau code que je n'ai jamais fait étant donné que j'utilise les codes uniquement quand j'ai terminé des jeux donc vu que j'ai jamais terminé ce jeu là je vais pas me réduire à tout simplement faire un code je trouve que c'est dommage de finir les jeux avec des codes donc oui vous pouvez évidemment me dire combien il y a de niveaux en ayant fait le code ça peut être très rapide ça prendra que 10 secondes mais moi j'aimerais avoir le témoignage de quelqu'un qui a fini ce jeu j'ai envie de dire à la loyale en finissant vraiment tous les niveaux un par un et ainsi me dire combien de temps il aurait pris donc pour arriver à la fin on va dire de ce jeu donc voilà il est temps de conclure ce vidéo test on va se quitter sur ces magnifiques images donc comme je l'ai dit tout à l'heure je conseille ce jeu donc fortement aux joueurs qui sont déjà patients de nature et qui ont envie de relever un challenge qui en plus s'intéresse j'ai envie de dire aux jeux assez particuliers parce que vous allez me dire qu'un jeu où on peut diriger un personnage tel que Mr. Smart qui est le mélange en fait entre un Pac-Man et une future étoile filante nommée Ristar qui se bat dans une sorte de niveau qui est affublée on va dire d'un cockpit et d'un background qui n'est pas sans rappeler en fait l'architecture et l'ossature des célèbres monstres de la saga de Ridley Scott tout en tentant de se défendre contre une main affublée d'une queue de couleur verte qui ne cesse de lui répéter Camon Boy ça n'est pas vraiment on va dire très conventionnel et courant dans l'univers des jeux vidéo donc sur ce moi je pense que là dessus il n'y a rien à redire Zoom ça reste quand même un excellent jeu mais si on devait vraiment vraiment rajouter une citation je pense que comme le dirait Devon Oh my brother testify